Salut les astrologues, une petite vidéo très rapide pour vous donner un peu des nouvelles de la manière dont les choses évoluent par rapport évidemment au coronavirus et par rapport à la situation. Alors, juste je voudrais faire une petite aparté très rapide. Je ne suis pas Madame Irma, donc arrêtez de venir me demander tous les quatre matins est-ce qu'on va tous mourir ? J'en sais rien, j'en sais foutre rien, d'accord ? J'ai eu du bol de tomber sur cet aspect aux alentours de fin octobre quand j'ai commencé à parler de la maladie qui allait débarquer sans trop savoir ce que c'était. J'ai eu du bol, j'ai tombé juste, je suis tombé plutôt juste. Mais après, toute cette ampleur qu'on pouvait voir dans le ciel, évidemment, on peut en parler, mais bon, ça n'évite pas le danger. Là, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, à me demander, ok, comment ça va se passer ? J'en sais rien, j'en sais fiche trop rien. Je vois des choses à un moment donné et puis je me dis, est-ce que ça va se produire ou pas ? Là, je voulais juste parler de cette question où on m'a demandé, est-ce qu'on va s'en débarrasser cette année du virus ? Bon, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté l'astrologie et de l'autre côté le bon sens. Le bon sens, à mon avis, veut que non. Clairement, on n'est pas prêt de s'en débarrasser maintenant. Quand est-ce que va finir le confinement ? J'en sais rien non plus, je ne sais pas du tout. Là, pour l'instant, on est dans une situation où Saturne est conjoint à Vulcain et Saturne, c'est le frein, le retrait, les arrêts, les blessures également, les choses qui nous touchent. Mais c'est aussi le fait d'être empêché de faire des choses. Et avec Vulcain, c'est la force coercitive et donc c'est un peu l'obligation, c'est-à-dire c'est contraint et forcé. Donc, vous restez à la maison, vous ne bougez pas. Ce qui se passe particulièrement, en tout cas, ce qui va se passer particulièrement au cours de l'année, c'est toujours ce même aspect dont j'ai déjà parlé et qui est celui qui m'a permis de trouver cette arrivée de la maladie. puisque si vous vous souvenez, quand j'avais commencé à parler de la maladie, j'avais mentionné la présence ici d'Algol. Algol qui est une très mauvaise étoile, qui est une étoile extrêmement néfaste et qui se trouvait au mi-point de Chronos Hades aux alentours d'octobre. Et quand j'avais avancé dans le temps, j'avais dit, oh là, ça, ce n'est pas terrible parce qu'on va avoir Neptune qui va passer dessus. Et effectivement, Neptune n'était pas très loin puisque Neptune, elle se balade par là. Et Neptune, elle n'est pas terrible, en l'occurrence, pour la santé puisque c'est elle justement qui propage les choses. Et là, on se trouvait avec, effectivement, Hades Cronos. Hades Cronos, c'est la grande maladie, la maladie qui touche vraiment de manière majeure. Et donc là, c'était assez impactant, d'autant plus que le point Vernal, ça tombait au même endroit que le point Vernal-Pluton. Et le point Vernal-Pluton, c'est le monde qui se transforme, qui change. Et là, dès 2020, effectivement, on avait l'Algol qui était en relation, donc toujours avec Cronos qui n'était pas très loin. Mais le soleil est passé dessus, le soleil, c'est la santé. Hades n'est toujours pas loin. Mais surtout, on avait Apollon. Apollon qui passait dessus et Apollon qui passe dessus, ce n'était pas bon parce qu'Apollon propage les choses, multiplie les choses. C'est vraiment Jésus avec les petits pains. Voilà, il y en a plein. Il y en a pour tout le monde, allez-y. Et le problème, c'est que c'est une planète qui est très lente et que dans le même temps, on a Neptune qui s'est rapprochée au fur et à mesure. Et puis, au mois de Mars, on s'est retrouvé effectivement avec Neptune qui passait bien sur Algol, donc Neptune-Algol avec Cronos et Mars en plus. Là, ce n'était vraiment pas top. Quand on avance un peu dans le temps, on voit que Neptune nous lâche la grappe. Donc, c'est très bien, c'est parfait parce que ça veut dire qu'on va commencer à souffler aux alentours, je pense, du mois de mai, mois de juin. On va commencer à souffler un peu. Le problème est que Neptune, comme toutes les planètes, va faire ce qu'on appelle une rétrogradation. Et qu'est-ce que c'est une rétrogradation ? Vous voyez, la rétrograde, c'est-à-dire aux alentours de juin, juillet, elle va commencer à faire sa rétrogradation. Et ça veut dire qu'elle va donc repasser à nouveau sur le même point au moment où Hadès, qui a été resté rétrograde et puis reprend son mouvement antégrade, va se retrouver lui aussi justement au mi-point, enfin, va être en relation avec Algol, avec Chronos, toujours pas très loin. Et là, on va avoir Neptune, du coup, qui va repasser dessus. Donc, elle va remettre une couche. Donc, ce n'est pas terminé. Et particulièrement, oui, j'avais des aspects aux alentours. Alors, j'avais noté, je crois, spécifiquement aux alentours du 12 décembre où ce n'était pas joli, joli aux alentours du 12 décembre parce qu'on est en plus de ça. On a le soleil qui sera passé dessus pas longtemps avant. Donc, la santé au mi-point de Neptune, nœud lunaire. Alors, le nœud lunaire, c'est quoi ? C'est le lien, c'est le contact, c'est le toucher. C'est les choses qui passent de l'un à l'autre. Neptune, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'épidémie. C'est la fin du système immunitaire. Donc, ça circule. Ça retombe sur Algol qui est la maladie. Au mi-point de Chronos, Adès. Avec en plus Apollon, pas loin. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas improbable qu'à l'automne, parce qu'il faut prendre en compte les orbes, les orbes des planètes font qu'on a toujours un décalage dans le temps. Ce n'est jamais précisément parce que ça tombe à zéro degré. Il n'y a que les mauvais astrologues qui attendent que ça tombe à zéro degré. Ça n'existe pas. Nous avons des planètes qui ont des orbes. C'est très large. On ne fait pas une évaluation parce que ça… Ah non, là, c'est à zéro degré, zéro, 15 minutes, ça ne marche pas. Non, si, ça peut déjà marcher. En réalité, aux alentours de 40, 50 minutes, un aspect peut déjà se déclencher. Ce qui fait que là, c'est quelque chose qui peut se reproduire aux alentours de l'automne et nous suivre peut-être même jusqu'à la fin d'année, le temps que Neptune redécampe. Le problème, c'est qu'elle ne va pas redécamper tout de suite, tout de suite, parce qu'elle est là, elle est contente. Donc, elle repasse dessus aux alentours de janvier, février. Donc, c'est pour ça que je dis au moins jusqu'à la fin d'année. Donc, ça, il va falloir patienter un peu pour être tranquille au moins jusqu'au mois de mars. Alors, je sais que ça paraît un peu spéculatif de gager comme ça de l'état de santé des gens simplement sur Neptune et Algol. Sauf que la dernière fois que Neptune et Algol ont été en relation, c'était au moment de la dernière pandémie de 2009. La fois d'avant où elle se trouvait ici, elle était… Alors, on avait eu quoi ? On avait eu, je crois, une épidémie, il me semble, de grippe. La plus grosse année, c'était en 89-90, je crois. On a eu l'un des plus gros bilans épidémiques de grippe en France. Là, quand elle s'est produite ici, c'est-à-dire toujours en relation avec Algol, on était aux alentours des années 78-79, on s'était payé la grippe russe. Donc, en fait, à chaque fois qu'elle se pointe sur Algol, ce n'est pas bon. Donc, on peut quand même peut-être se dire que ça peut peut-être valoir le coup, effectivement, de rester un peu à la maison. Donc, tout ça pour dire, parce que je n'ai pas envie de faire de l'astrologie médicale, ce n'est pas mon job et je dois avouer que ça m'emmerde un peu d'ailleurs. Mais le fait est que pour l'instant, les aspects ne sont pas terribles et je pense que ça peut valoir le coup d'être peut-être un peu sage et de rester tranquillement à la maison. On en a au moins de toute façon fastoche jusqu'à mai-juin avant que les choses se calment un peu et pour peut-être se reprendre une deuxième vague, ce n'est pas improbable. Ça peut être autre chose, ça peut peut-être être autre chose que le coronavirus. Mais en tout cas, Neptune, comme elle est souvent en relation avec les maladies, à moins de se payer une autre forme de grippe ou une autre forme de SRAS ou de maladie comme ça, ce n'est pas improbable non plus. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, ce n'est pas terrible. Voilà, c'était juste un petit point vidéo rapide. On m'a demandé, quand est-ce que tu auras des bonnes nouvelles ? Eh bien, justement, les bonnes nouvelles sont aux alentours de mars-avril de l'année prochaine où on va avoir justement Jupiter qui va arriver du côté d'Algol et qui va soulager un peu. Alors, elle est très intéressante, Jupiter, en ce moment. Je sais que ça ne paraît pas parce que c'est la catastrophe. Mais Jupiter, en ce moment, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle a été conjointe avec Zeus pendant pas mal de temps. Mais là, en ce moment, elle est avec Pluton. Donc, on peut avoir une tournure plutôt sympathique. Après, il faut voir les moments où elle va rentrer en rétrogradation. Alors, ça se fait tous les ans. Donc, il suffit simplement de regarder à quel moment, tac, elle va repartir en arrière et à quel moment aux alentours de juin. Donc là, elle va rétropédaler un petit peu. Alors, ça rétropédale moins que les autres planètes parce qu'elle est un peu plus proche de nous. Mais là, vous voyez qu'elle va repasser encore de ce côté-là puis repartir après. Donc, ça, pour notre évolution, pour redémarrer, pour nous, c'est positif. Donc, aux alentours de juin, on peut avoir une petite détente, on peut avoir un petit truc qui est sympa. D'autant plus, Jupiter, Apollon, pas très loin de Zeus, on peut se dire que l'économie va repartir aux alentours de juin-juillet, je pense. Sur juin-juillet, je pense qu'on peut gager qu'il y a en tout cas un redémarrage des commerces sans trop de difficultés. Et encore une fois, en prenant toujours en compte le fait qu'il y a une orbe, donc une marge de manœuvre. Donc, voilà. Restez chez vous, prenez soin de vous, faites du dessin de la peinture de la cuisine, faites de l'alcool avec des coquillettes, pour ceux qui ont lu mon horoscope. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles aventures en espérant vous donner des meilleures nouvelles. Salut ! Sous-titrage ST' 501